Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment créer une chaîne YouTube en 2021. Je sais la plupart d'entre vous va dire que c'est très simple, il suffit juste d'avoir une adresse email et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout étape par étape. Une fois que vous avez votre adresse email, comment faire, comment utiliser les mots clés, acheter votre site web, adresse email, description, à propos et bien plein d'autres choses que vous pouvez faire une fois que vous créez votre chaîne. Je vais vous montrer aussi exactement comment créer un logo rapidement pour votre chaîne YouTube et une bannière qui va s'afficher en haut, comment ajouter votre lien en Telegram, comment ajouter votre lien Instagram ou tout ce que vous voulez sur votre chaîne afin de pouvoir lancer. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir créer votre chaîne YouTube et ce qui vous restera, c'est juste faire des vidéos et les poster. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Jean-Baptiste. Par ici, je partage assez d'astuces pour gagner de l'argent sur Internet, comment créer un site web et même aussi des formations gratuites. Donc, en gros, n'hésitez pas du tout à vous abonner maintenant. Donc, activer la cloche de notification, c'est très important. Et comme ça, je vais sortir de nouvelles vidéos. Vous allez être notifié par YouTube que Jean a sorti une nouvelle vidéo et donc, vous allez faire partie des premières personnes qui vont mettre en pratique ce que je vais partager comme astuces dans le but de vous faire de l'argent plus rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important. Et comme ça, ceux qui cherchent vraiment à créer une chaîne YouTube ou qui ont des chaînes YouTube, il y a des réglages secrets qui n'ont pas fait, ils pourront savoir comment le faire exactement. Et maintenant que vous avez l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous sur l'écran de mon ordinateur. Après la petite intro. Nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. La première étape, c'est de créer une adresse e-mail. Donc, pour l'objectif de cette vidéo, vous allez devoir créer une nouvelle adresse e-mail dans le but de pouvoir suivre exactement comment cela va se passer. Et si vous avez déjà une adresse e-mail qui était là et que vous n'aviez pas encore tenté de créer une chaîne YouTube avec, ça n'a pas un souci. Donc, si vous voulez créer votre adresse e-mail, il suffit juste de venir ici sur Google et taper « Créer un compte d'e-mail ». Lorsque vous tapez, vous allez cliquer ici sur « Créer votre compte Google ». En cliquant là-bas directement, vous allez tomber ici où ils vont vous demander votre nom, prénom, nom d'utilisateur, mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est ça que c'est votre adresse e-mail. Tout simplement, quand vous le voyez ici, c'est que vous allez entrer plus à e-mail.com. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous mettez le mot de passe. Une fois que vous mettez le mot de passe, vous cliquez, vous allez sur « Suivant ». Et bien, directement, vous allez confirmer votre numéro de téléphone et vous êtes prêt. Donc, une fois que cela est fait, vous allez venir sur YouTube. Si vous venez sur YouTube, si vous avez déjà votre adresse e-mail connectée, vous allez voir ici, vous allez voir l'icône de votre e-mail. Ça dit, par exemple, votre adresse e-mail commence par « T ». Le nom de votre adresse e-mail commence par « T ». Vous allez voir « T » qui va être encadé ici. Mais si ce n'est pas connecté, vous allez voir ceci. Et donc, vous cliquez sur « C'est connecté ». Donc, en cliquant sur « C'est connecté », et bien, vous allez choisir votre adresse e-mail auquel vous voulez vous connecter. Donc, voici l'adresse e-mail que moi, je vais utiliser pour le truc. C'est ça qui est là, « TutorialMailPro.gmail ». Je clique dessus. Et là, maintenant, j'entre mon mot de passe. Une fois que le mot de passe a été entré avec ceci, je clique sur « Suivant ». Et directement, je vais être connecté. Et vous allez voir exactement ce que je vous disais au début. Comme vous le voyez ici, du coup, l'e-mail est commencé par « T ». Et si je clique dessus, vous allez voir « TutorialMailPro.gmail.com ». Et vous allez voir ici « Créer une chaîne ». Si vous avez déjà créé une chaîne auparavant avec l'adresse e-mail, là, si vous allez cliquer, vous allez voir votre chaîne. Donc, du coup, c'est pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous cliquez ici sur « Créer une chaîne ». Et là, vous allez choisir le nom de votre chaîne. Ici, là, ça dépend de vous. Pourquoi pas ça ? Peut-être que vous êtes dans le domaine de décoration, de la perte de poids, de fitness. Eh bien, voilà, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que vous êtes dans le domaine de fitness. Donc, si je tape ici « Fitness tous ». Donc, en gros, j'ai tapé « Fitness pour tous ». Ce qui dit que le nom de ma chaîne va s'appeler « Fitness pour tous ». Donc, le nom de ma chaîne sera « Fitness pour tous ». Vous pouvez mettre n'importe quel truc là. Là, vous pouvez mettre décoration avec des gens, décoration ou bien quoi qu'en soit votre domaine. Vous mettez votre nom. Et une fois que cela est fait, pas besoin de mettre la photo. Maintenant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va créer un logo ensemble qu'on va utiliser sur la chaîne YouTube. Donc, vous cliquez sur « Créer une chaîne ». Et là, si vous allez cliquer, ça va charger pendant quelques secondes. Bon, cela va dépendre de la vitesse de votre connexion. Eh bien, voilà, vous allez tomber directement sur cette page. Et comme vous le voyez, votre chaîne a été créée avec « Fitness pour tous ». Maintenant, beaucoup de personnes, il suffit juste qu'ils créent comme ça. Et puis, c'est fini. Ils vont cliquer là pour mettre la photo de la chaîne. Et puis, ils vont continuer à mettre en ligne des vidéos. Eh bien, votre chaîne n'est pas encore reconnue par YouTube. Il n'est pas encore validé. C'est-à-dire, YouTube ne connaît rien en réalité à propos de la chaîne. Qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous cliquez ici sur « Personnaliser la chaîne », ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, maintenant, vous allez voir que ce n'est plus YouTube, mais plutôt « Studio.youtube.com ». Et là, il y aura l'idée de votre chaîne qui est ici avec la chaîne « Editing ». Je vais cliquer sur « Continuer ». Eh bien, voici là où vous allez pouvoir personnaliser votre chaîne comme cela l'effaut. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On vient ici en première position sur le tableau de bord. Je vous explique ce que c'est que le tableau de bord. C'est ici que vous allez voir le nombre d'abonnés actuels, c'est-à-dire les analytiques et tout ça. Donc, ici, le contenu, c'est là où vous allez voir la liste de vidéos que vous aviez postées. Eh bien, voilà, données analytiques, vous allez voir l'overview en général. Aperçu, c'est-à-dire que votre chaîne n'a écrit aucune vue au cours des 28 derniers jours. Ici, vous allez voir le nombre de vues et toutes ces informations et tout. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça, couverture, engagement, audience. Avec le temps, vous allez comprendre comment cela fonctionne une fois que votre chaîne est fonctionnelle et que vous avez déjà des vidéos. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse en première position ? On va venir ici sur personnalisation. Eh bien, au niveau de personnalisation, comme vous le voyez, bande d'annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Sélection de vidéos pour les abonnés. Donc, en gros, ici, c'est quelque chose où vous pouvez ajouter des sections dans votre... C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va tomber sur votre chaîne. On va parler de ça après puisque pour le moment, il n'y a pas de vidéo. Donc, on vient ici directement au niveau de l'information générale. Et là, on va mettre la description de la chaîne YouTube. Vous allez me dire, c'est quoi la description ? Eh bien, tout comme autre chose, sur votre chaîne, c'est quelque chose que vous partagez. Peut-être vous montrer aux gens comment perdre du poids. Eh bien, comme ici, c'est du fitness. Donc, vous allez expliquer à propos de votre chaîne. C'est-à-dire, ce que les gens vont découvrir sur cette chaîne. Votre objectif, qu'est-ce que vous partagez tout simplement. Donc, en gros, ici, vous mettez tout ce que vous voulez comme description. Sur cette chaîne, vous allez découvrir des conseils de motivation pour votre activité de fitness. Et aussi, plein d'autres choses, voilà. Donc, prenez les dents pour écrire quelque chose de concret. C'est juste pour vous donner l'idée de ce que vous pouvez mettre là. Et puis, voilà, vous allez écrire les tests sans aucune erreur. Donc, en gros, il faut que tout soit propre et clair. Pour que les gens puissent savoir exactement leurs objectifs sur votre chaîne YouTube. Une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter la langue ici. Donc, en gros, si votre chaîne n'est pas en français, que c'est en anglais, vous pouvez l'ajouter là, tout simplement. Et voilà, une fois que cela est fait, vous allez voir ici le lien de votre chaîne. Ce lien-là, c'est difficile à garder. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous cliquez ici sur ajouter un lien. Et là, vous allez mettre le lien de votre site web. Imaginons que c'est votre site web. Vous mettez mon site. Et là, au niveau des liens obligatoires, vous allez mettre ici l'adresse directe de votre site internet. Donc, en gros, moi, je mets le lien qui est là. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur ajouter un lien, si vous avez autre lien. Si vous n'avez pas d'autre lien, pour tout simplement, vous cliquez sur publier et là, vous allez sauver garder les réglages qui ont été faits tout simplement. Donc, disons ici que vous avez l'envie de le modifier. Eh bien, vous pouvez bel et bien les personnaliser, mais on va revenir sur cela après. Donc, au lieu que ce soit ces liens-là que vous voyez, ça va être un autre lien que vous aurez la possibilité. Les gens auront la possibilité de garder tout simplement. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs liens. Disons que je clique sur ajouter un lien et que j'aime un Instagram ici. Là, si vous mettez les liens de votre profil Instagram sur votre chaîne YouTube, les gens vont voir directement sur la bannière qui peuvent région votre compte Instagram, Telegram, Twitter, Facebook et tout ce que vous voulez. Au niveau de coordonnées, c'est là où vous allez voir que vous pouvez ajouter votre adresse e-mail. Donc, c'est là peut-être votre adresse e-mail pro ou tout simplement votre adresse e-mail aussi. Cela dépend de vous. Donc, pour là, moi, je vais mettre mon adresse e-mail pro tout simplement qui est là. Et une fois que cela est fait, vous cliquez aussi sur publier dans le but de pouvoir enregistrer les réglages. Donc, en gros, ici, ce ne sont que les informations générales. Et une fois que vous avez maintenant les informations générales qui sont ajoutées, disons que vous venez ici maintenant au niveau de branding. Au niveau de branding, c'est là où vous allez pouvoir créer votre logo. C'est là où vous allez pouvoir créer votre bannière. C'est là où vous allez pouvoir mettre cette fine grande qui est là. Et puis, je vais vous montrer étape par étape comment faire tout ça. Donc, en gros, pour créer votre logo, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tout simplement, on va aller sur canva.com. Donc, en gros, c'est Canva qui nous donne la possibilité de créer des logos de bannière et tout ça gratuitement. Donc, une fois sur Canva, vous allez créer votre compte. Et puis, par exemple, si vous voyez, il y a des logos là. Vous cliquez sur logo. Et donc, en gros, une fois que vous cliquez sur logo, vous allez tomber sur cette page. Il y aura des exemplaires de logos. Vous pouvez taper, par exemple, fitness ici. Si vous tapez fitness là, vous allez voir qu'au niveau de modèle, il y aura les trucs de Stady, les exemplaires du logo de fitness que vous pouvez prendre et ensuite modifier. Donc, en gros, dans cette vidéo, nous, on va aller du début. Donc, en gros, quelle est la couleur de notre chaîne ? Quelle sera notre couleur privée ? Disons que c'est la couleur verte. Tout simplement, je clique dessus, je clique ici. Et là, j'ai l'impression de la couleur verte. L'arrière-plan va être complètement verte. Et là, maintenant, je viens ici au niveau de éléments. Et puis, je tape, par exemple, fitness. Si je tape fitness là, vous allez voir qu'ils vont me donner, ils vont me montrer les objets de fitness et tout ça. Donc, en gros, disons quand vous le voyez, il y a ces trucs là ici. Ce sont les choses que vous pouvez utiliser dans les buts. Que ça explique réellement que votre chaîne parle de fitness. Donc, voici cette fille ici. Donc, cette fille que vous voyez, bon, c'est joli. Moi, je trouve ça cool. Donc, vous cliquez dessus, vous le glissez et puis vous le mettez là. Une fois que c'est fait, vous agrandissez la taille. Tout simplement, retenez que c'est votre logo ici. Et donc, de la manière dont vous l'aviez créé, c'est comme ça. Donc, vous le centrez correctement. Une fois que vous le centrez, donc, c'est le moment d'ajouter un test. Donc, c'est fitness pour tous. On va glisser les titres là. C'est fitness pour tous. Donc, ça fait FTP. Tout simplement, fitness pour tous. Donc, vous agrandissez la taille et puis vous cliquez là. Vous le glissez ici. Donc, fitness pour tous. Quand quelqu'un vient sur la chaîne et voit directement que voilà, vous avez déjà votre... Il voit FTP. Il va savoir directement que c'est fitness pour tous. Donc, en gros, on va faire tout possible pour centrer les choses correctement. Pour que la fille soit centrée directement sur les T. Et que voilà, tout soit OK. Donc, quand vous le voyez, la fille est bien centrée de gauche à droite sur les T. Maintenant, c'est le moment de faire le design du test. Donc, une fois que vous cliquez sur les tests, vous finissez en haut. Vous allez voir OpenSense. Vous allez pouvoir sélectionner l'écriture que vous voulez appliquer pour votre test. Dans le but, que ça soit joli. Et après, c'est tout les écritures de Google. Et même si d'autres sont premiums, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner votre écriture préférée. Tout simplement. Donc, voici l'écriture. On peut changer aussi la couleur. Disons que nous voulons faire aussi que ça soit blanc. Donc, vous allez cliquer là. Et au moment où ça, c'est en train de cliqueter, vous cliquez, vous glissez, vous sélectionnez comme ça. Vous venez ici au niveau de couleur. D'accord ? Donc, au niveau de couleur ici, disons que lui va être en blanc. Donc, si vous cliquez sur blanc, vous allez voir que ça va devenir directement blanc. Donc, ici, disons que nous voulons que ça soit en jaune. Donc, nous sélectionnons. Et puis, nous venons ici. Encore à nouveau. Et là, on sélectionne la couleur jaune. On clique ici pour que ça soit complètement jaune. Comme ça. Et puis, ici, là, maintenant, on va choisir peut-être la couleur rouge. Donc, en gros, on vient ici. On fait ça. Et puis, la couleur rouge va être claire. C'est très simple. C'est déjà un logo très sympa. Et puis, qui explique exactement que votre chaîne, il s'agit de fitness. Une fois que cela est fait, vous cliquez ici sur télécharger en format PNG. Et puis, vous cliquez là sur télécharger. Tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez voir que le téléchargement va être lancé. Et c'est ça qui est là. Donc, revenons ici sur notre chaîne YouTube. D'accord ? Une fois que nous sommes là, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons cliquer sur importer. Faire ouvrir. Et une fois qu'on fait ouvrir, vous allez voir que ça va directement sélectionner. On n'aura pas besoin de dire qu'on va agrandir, diminuer, passer sur Canva. Nous avions choisi directement un logo. Eh bien, c'est pourquoi on va voir directement que le logo a été sélectionné. C'est-à-dire, ça va avoir la taille normale. Et puis, on clique sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, directement, notre logo est là. Désormais, c'est fitness pour tous. C'est notre logo pour la chaîne fitness pour tous. On clique sur Publier. Et c'est là, maintenant, le moment de créer la bannière. Et comme vous le voyez, la taille ici, normal, c'est de 248 x 1100. 1152. De 248 x 1152. On revient ici sur Canva, tout simplement. On va venir sur la page d'accueil, créer un nouveau design. Cliquez ici sur Dimensions personnalisées. Là, si vous cliquez là, vous allez entrer ici 248 x 1152. Donc, 248 x 1152. Et puis, vous faites créer un nouveau design. Directement, vous allez tomber sur la page où vous allez faire le design de votre miniature. Et bien, au niveau du modèle, encore, si vous tapez, par exemple, fitness. Si je tape, par exemple, fitness, dans la barre des recherches, vous allez voir des miniatures qui auront rapport déjà à votre activité de fitness et tout ça. Donc, c'est à vous, maintenant, de créer votre truc. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Du coup, nous, on est dans le domaine de fitness et on a choisi la couleur verte comme notre couleur préférée. On va faire du genre quelque chose comme ceci. Et bien, on va venir ici au niveau des éléments. Et on va taper, par exemple, cadre ou bien forme. Tapons forme. Comment ? Et là, si on va trouver forme, et bien, on va voir ces genres de forme qui vont être là. Glisser ça, déposer. Et puis, on augmente la taille. On augmente la taille. Et puis, on vient ici. On tourne comme ça. On va le tourner pour que ça soit par 100%. Ça soit un peu oblique. Et une fois que cela va faire, on augmente la taille. Et bien, c'est comme ça. Et là, maintenant, on peut mettre une autre couleur. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici comme couleur ? Et bien, je vais mettre quelque chose de genre bleu. Comme ça. Et puis, je vais venir ici pour que le bleu soit pur et un peu noir. Et comme vous le voyez, désormais, notre truc a été divisé en deux obliquement. Donc, là, on vient ici au niveau de importer. Et puis, on glisse le logo qu'on a téléchargé. On le dépose là, tout simplement. Et là, ça va charger. Et on pourra l'utiliser sur notre truc ici, tout simplement. Vous allez comprendre exactement comment ça va se passer. Mais vous venez ici, tout simplement, maintenant. Et puis, vous venez ici sur... Voilà. Au lieu de forme, vous tapez maintenant cadre. D'accord ? Donc, une fois que vous tapez cadre, vous allez voir ce rond-là qui va être là. Vous le glissez, vous le déposez ici. Et là, vous venez maintenant au niveau de importer. Vous allez voir le coup que vous aviez importé. Vous le glissez et puis, boum, ça va être au milieu de ça. Vous pouvez même... Vous allez voir que l'image a été maintenant en cercle. Si on changeait la couleur d'arrière-plan et que nous le mettons sur rouge, vous allez voir exactement que voilà. Voici ce qui représente le logo que j'ai aimé. Donc, pour que ceci soit séparant, pour qu'on puisse voir que le logo est au milieu de ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste essayer de venir ici et là. Au niveau de derrière-plan, non, je vais sélectionner la couleur verte. Mais je vais venir ici et je vais les rendre un peu plus clairs pour que ça soit plus... Voilà. Pour qu'on puisse voir la différence. Et la taille de ceci, comme ça, au milieu, je le mets là. Je vais cliquer chez au test. Puis, je viens ici. Je fais, par exemple, disons que j'ai dit... Donc, en gros, je viens là, vous voyez le test, je clique ici. Tout simplement, je peux glisser comme ceci. Je réduis encore, je glisse comme ceci. Parce que pour moi, c'est que ça soit sur une ligne. Une fois que cela fait, je suis en train d'augmenter la taille en cliquant sur le plus ici en haut. Si ça devient deux lignes, je clique là à nouveau. Améliorez votre copulence. Eh bien, vous avez la possibilité de les bouger et de les mettre où vous voulez. Vous allez voir que ici, maintenant, le bleu est là. Donc, quelle couleur va sortir si ceci ? On sélectionne et puis on sélectionne la couleur. Quand on veut que ça sorte, peut-être que c'est la couleur jaune qui va sortir là correctement. Et là, bon, bref, la couleur jaune n'est pas bien claire. Ou bien, je vais mettre l'arrière-plan encore un peu plus darker. Pour que la couleur soit un peu plus pure. Et là, si je viens comme ceci, la couleur jaune est sortie. Et le logo aussi est bien sorti. Et là, au niveau de votre copulence, on peut lui aussi sélectionner. Et là, maintenant, on peut mettre la couleur verte éclairée. Donc, on sélectionne la couleur verte. Et puis, on vient ici. On met ça en haut. Et vous allez voir améliorer votre copulence. Ici, vous pouvez mettre le nom de votre truc ou bien quelque chose de genre. Donc, de qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir au niveau de l'élément tout simplement. Et là, arrivé au niveau de l'élément, ce que je vais essayer de mettre, je vais taper, par exemple, subscribe. Et là, si je vais faire subscribe, vous allez voir, il y aura les trucs de YouTube qui vont dire s'abonner. Et bien, d'autres seront pros, d'autres seront gratuites. Mais sans aucun souci, il suffit juste de cliquer sur ce qui est gratuit. Vous le glissez, vous le mettez là. Et puis, vous aurez la possibilité de faire comme ça. Vous le réduisez et puis vous le glissez là, par exemple. Et puis, si vous tapez ici, clique au niveau de toujours des éléments, vous allez voir qu'il y aura la main, qui est la gratte. Vous faites ça, vous le glissez là, vous le réduisez. Vous le mettez. Et vous pouvez changer la position de ça pour dire voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Et là, une fois que cela est fait, vous avez maintenant la possibilité de mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre Instagram. Si vous tapez ici Instagram, là. Vous allez voir les logos d'Instagram, vous le glissez. Et là, vous voulez. Peut-être, vous avez Facebook. Si vous tapez Facebook, là aussi, vous allez le voir, vous allez le glisser. Si vous tapez, par exemple, Telegram aussi, vous allez le voir. Et puis, vous allez le mettre sur la miniature. Donc, en gros, la taille, je vais pour que ça soit plus joli. Si je fais ça, je fais ça. Et bien, j'ai réduit encore un peu plus. Et puis, voilà, je crois que Instagram est un peu plus petit que tous. Et là, vous aurez la possibilité de faire, de les bouger pour que ça soit centré. Pour que la taille soit normale et tout ça. Et une fois que cela est fait, et bien, maintenant, vous allez télécharger. Et si vous avez la possibilité, vous venez ici sur Fiverr. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous le faire. D'ailleurs, c'est qui est sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai payé sur Fiverr, l'intro, la miniature. Et bien, voilà, les freelancers a fait le tout. Donc, en gros, il suffit de taper ici le go. Vous allez d'abord créer un compte. Donc, voilà, vous pouvez payer sur Fiverr avec votre compte Paypal ou 4 bancaires. Donc, en gros, vous allez voir les logos. Ils vont vous le faire. Moi, ici, à 20 dollars, 30 dollars. Voilà, pour votre chaîne et tout ça. Et bien, quand vous le voyez, celui-ci va vous faire YouTube, bannière et tout ça. Et puis, il a plus de 33 à vie. Et Fiverr là, je choisis parce qu'il fait des choses parfaites. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous allez pouvoir payer quelqu'un qui va le faire sur Fiverr. Disons que nous avons maintenant notre bannière. C'est prêt. On clique ici sur télécharger. Bien, c'est fait. Donc, on revient maintenant sur notre chaîne YouTube. Et puis, on clique sur importer. Et puis, voilà, vous allez voir que sur téléphone, ça va afficher comme ceci. Et puis, sur ordinateur et tout ça. Si vous payez quelqu'un sur Fiverr, il va vous le faire pour que ce qui va s'afficher sur téléphone soit plus cool, aussi concret et aussi sur PC. Donc, en gros, ce n'est pas un souci si vous ne pouvez pas le créer pour vous-même. Mais quand même, pour un début, vous allez pouvoir le créer comme ça rapidement. C'est simple. Et puis, voilà, facile. Et vous allez peut-être avec le temps payer quelqu'un sur Fiverr, il va le faire pour vous. Donc, vous cliquez sur OK. Et bien, votre miniature a été, votre bannière a été importée avec ceci. Au niveau des fengrains, c'est là. Maintenant, vous cliquez sur import. Et une fois que j'ai fait ouvrir, je fais OK. Et là, vous allez voir que sur toutes nos vidéos, et bien, voilà, ça va s'afficher là. Donc, ici, vous sélectionnez intégralité de la vidéo. Et donc, si quelqu'un sur notre vidéo, il va voir que notre logo est ici, là. Et une fois que vous cliquez sur Publier. Maintenant, vous avez fini avec bannière et logo. Ça reste maintenant de faire, d'ajouter les tags et mots-clés pour votre chaîne YouTube. Dans le but de dire à YouTube que voici dans cette demande, je suis. Donc, pour cela, vous cliquez ici sur Paramètres. Alors, si vous allez cliquer sur Paramètres, et bien, vous allez voir David Zizi, Dollar, c'est pas un souci. Vous cliquez sur chaîne. Et là, vous allez voir Pays des résidences. Donc, si vous voulez lancer une chaîne en français, donc, vous pouvez être autorisé pour la monétisation. Si vous êtes en Afrique, vous sélectionnez, par exemple, France. Et puis, voilà, ici, mots-clés de la chaîne, c'est très important. C'est là où vous allez mettre maintenant les mots-clés sur lesquels vous êtes focus. Donc, ici, on est dans le domaine de fitness. Donc, on tape fitness, on met virgule, on fait espace. Et puis, on tape, par exemple, perteur de poids, on met virgule, on met un cliché espace. Et bien, voilà, fitness pour tous. Donc, en gros, ces mots-clés qu'on va entrer ici, ce sont les mots-clés sur lesquels notre chaîne va être référencée. C'est ça, c'est pas là. On va dire à YouTube que voici dans le domaine où nous sommes. Voici, si, voici ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous mettez tous les mots-clés. Vous allez voir que vous avez la poste de 500 caractères. Vous allez améliorer, vous mettez virgule de la forme. Donc, en gros, vous mettez tout ce que vous voulez autour de fitness au point où vous allez remplir les 500 caractères qui sont là. Une fois que vous avez fait, vous cliquez sur enregistrer. Encore à nouveau, vous cliquez sur réglage. Et puis, voilà, vous venez au niveau des chaînes. Vous venez au niveau de paramètres avancés. Et voilà, vous allez voir ici. Vous allez dire que non, n'est pas défini cette chaîne comme conçue pour les enfants. Donc, cliquez là une fois que vous avez fait. Vous faites enregistrer encore à nouveau. Et puis, vous cliquez sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous venez au niveau des chaînes. Paramètres avancés. Vous allez voir ici. Afficher les nombres d'abonnés à ma chaîne. Donc, en gros, ici, si vous cochez, si vous décochez ça, les gens ne vont pas voir combien d'abonnés vous avez, combien ça reste et tout ça. Si vous le laissez, vous allez afficher les nombres. Pour tout un début, vous pouvez le décocher. Si ce n'est pas un souci, vous pouvez l'activer aussi. Et là, ici, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Vous devez les cocher parce que si il y a un mot qui est bizarre, voilà. Lorsque YouTube va lire, vous soutenir, ça ne va pas s'afficher. Vous cliquez sur enregistrer à nouveau. Et là, vous cliquez encore au niveau sur paramètres. Et vous revenez sur chaîne. Et puis, vous venez ici à ces fonctionnalités. Vous allez voir que c'est activé. Mais vous allez devoir vérifier votre numéro de téléphone. Sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre des vidéos de plus de 15 minutes sur votre chaîne YouTube. Vous allez cliquer là. Et vous allez faire valer votre numéro de téléphone. Ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez sélectionner les pays. Donc, vous allez sélectionner les pays où vous avez votre numéro de téléphone tout simplement. Donc, c'est très simple. Vous entrez votre numéro de téléphone ici. Tenez en écoute. Et directement, vous allez voir que dans le téléphone. Il y a un code qui va venir tout simplement. Le code va venir par SMS tout simplement de Google. Vous allez pouvoir mettre le code pour la validation de votre chaîne YouTube. Et bien, quand vous le voyez, YouTube, le code est déjà là. Donc, moi, je vais le mettre rapidement. 476125. Et puis, vous faites envoyer une fax là et fait. Votre numéro de téléphone va être validé. Et donc, vous aurez maintenant la possibilité de mettre les choses de plus de 15 minutes en ligne. Donc, en gros, une fois que cela est fait, vous venez ici sur paramètres par défaut. Paramètres par défaut. Si vous voulez, par exemple, ajouter un titre par défaut et description. Et là, vous allez rédiger une description et un titre. Et donc, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo en ligne, ça va s'appliquer automatiquement. Et vous allez modifier ça en fonction. Visibilité, vous mettez public. Vous pouvez ajouter aussi des tags par défaut. Et au niveau de paramètres avancés, c'est là que vous allez voir catégorie. Vous allez choisir. Donc, ici, on est dans sport. Vous choisissez catégorie sport. Langue de la vidéo. Des vidéos, vous sélectionnez la langue. Donc, ici, c'est en français, tout simplement. Vous avez sélectionné français. Certificat sous tout trache. Vous pouvez le mettre là d'abord. Langue de la description. Vous sélectionnez aussi français. C'est ici, cocher ceci, vérifier. Mettez ça sur, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant la publication. Et il faut le mettre comme ça. Et une fois que vous avez fait, vous cliquez sur enregistrer, tout simplement. Vous pouvez venir encore se permettre à nouveau. Et là, vous allez voir que, voilà, au niveau des autorisations, si vous pouvez ajouter, si vous voulez ajouter une autre adresse e-mail ou quelqu'un qui va gérer votre chaîne avec vous, c'est si vous allez le faire au niveau de la communauté. Et bien, voilà, vous allez ajouter des modérateurs. Voilà, paramètres par défaut. Donc, en gros, autorisez tous les commentaires. Vérifiez les commentaires potentiellement. Il faut toujours le mettre. Et puis, vous faites comme ça. Et puis, vous faites enregistrer, tout simplement. Vous avez fini les réglages. Maintenant, YouTube va savoir que vous êtes dans tel domaine. Et puis, si vous venez sur votre tableau de bord, c'est le moment de créer des vidéos YouTube. Et bien, si vous voulez créer des vidéos YouTube, maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser les logis d'un inscrètement d'écran. Moi, je vais vous mettre. Moi, j'utilise Movavi Screen Recorder. C'est un logiciel qui coûte seulement 30 dollars par an. Et puis, j'utilise Wondershare Filmora pour le montage de mes vidéos. Ça coûte 60 dollars par an. 60 euros, bien sûr. Donc, en gros, je vais mettre les liens en description de la vidéo. Vous allez cliquer pour pouvoir télécharger directement ces logiciels-là. si vous voulez commencer par enregistrer votre écran et poster des vidéos. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez adoré. Si oui, n'hésitez pas du tout à liker cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et partagez-les massivement aux toutes vos. Et surtout, n'hésitez pas du tout à rejoindre votre formation 100% au fait qu'il se trouve en première position dans la description de la vidéo. Sans trop tarder, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Bye bye.